... dégagé, mais c'est repris par le Dracar à sa ligne bleue. Passe en plein centre de Martel. On voit ça sur la droite vers le numéro 12. C'est Kerouane qui est entré chez les Cats, mais il était attendu par Frédéric Thorey. Ça permet à Demers de s'amener en attaque pour les Cats. Perlandel, joli à passer à Kerouane. En plein centre, quelle mise en échec de Théoret à l'endroit de Martel, qui était en déséquilibre. Et là, Théoret va composer maintenant avec Paradis, qui veut venger son coup de pied. Théoret à le dessus jusqu'à maintenant, le combat qui se déplace devant le banc du Dracar. Théoret qui a perdu son casque. Paradis pour le Dracar. Tente d'en profiter, mais les juges de ligne interviennent. Mise en échec tout à fait légale de Frédéric Théoret. La malchance pour le joueur du Dracar, c'est qu'il était... Il avait peut-être la tête penchée, parce qu'il tentait de s'emparer de la rondelle. Alors, il était en déséquilibre. Ça a été spectaculaire comme mise en échec. Mais Martel n'a pas été blessé. Tu parlais de la présence physique de Frédéric Théoret. Il vient de la faire sentir. Oui, synchronisme parfait, cette mise en échec. À la sortie du territoire du Dracar, Martel avait la tête basse, Claude. La passe n'était pas parfaite. Il a jonglé avec. Ça a permis à Théoret de se timer, comme on dit dans le jargon du hockey, et de livrer une percutante mise en échec. Paradis n'a pas aimé ça en grand frère, a invité Théoret au combat. Il n'a pas eu besoin de chercher Théoret, le savait, Claude.